salut tout le monde comment allez vous mon tout cas ça va très très bien aujourd'hui je crois qu'on va attaquer une partie que vous aimez mais vous allez adorer mon cas j'espère que vous allez aimer je suis je m'embrouille un petit peu de mon intro bref c'est pas important c'est le codage et où les collages donc de la maquette de la maquette design qu'on a fait ici donc aujourd'hui je vais vous apprendre pas trop trop voir dans ce coup trop de code il y en aura quand même ça je vous le promets mais on va surtout apprendre à s'organiser donc la première chose c'est que vous voyez ici on a le fameux dossier site est où on avait normalement si tout s'est bien passé pour vous aussi d'être côté les icônes les images voilà deux dossiers images voilà les images de base je crois voilà celle ci des images peu importe et un dossier img s voilà le nuancé et les psd voilà donc et on va devoir maintenant créer un nouveau document donc un nouveau dossier plutôt et l'appeler donc le nom de votre site comme vous voulez j'en sais rien moi enfin vous pouvez même l'appeler autrement on va pas oublier le nom de votre site mais voilà moi je préfère les appeler que par le nom de site c'est une question d'organisation donc moi j'ai pris tout doux je ne suis pas embêté un comment c'est pas à vous foutre de ma gueule un c'était comme ça c'est le premier truc qui me vient à l'esprit bref ensuite comme je vous ai expliqué au niveau des icônes on va pas mettre les png non c'est pas ça qu'on veut c'est les svg qu'on avait donc normalement mais comme ça donc on va devoir donc créer un petit chien peu particulier pour pouvoir les importer ensuite au niveau du codage parce que c'est un peu particulier pour cela il faut aller sur google et vous allez taper icône c'est le premier lien et c'est ici une fois vous êtes là vous faites icône app et là vous allez faire import donc ça c'est pour le tutoriel pour le tutoriel que vous allez voir peut-être en même temps au même jour c'était quoi donc chercher c'était les icônes donc c'est d'ouvrir là vous voyez qu'on retrouve les icônes qu'on voulait donc penser à bien les sélectionner donc c'est normal qu'il y en ait des blancs et des noirs selon si vous avez choisi une couleur en particulier ou quoi ils sont peut-être même d'une autre couleur c'est pas important donc voilà vous les mettez tout simplement comme ça et une fois que c'est fait que je me rappelle voilà il me semble que c'est générique fonte voilà alors là c'est important de bien bien les renommés ici voilà donc ici c'est facebook ici on va l'appeler feuilles ici on va l'appeler comme toi nuages là haut terre et soleil voilà une fois que c'est fait vous avez ici en bas à droite le font download donc vous cliquez dessus vous avez donc ceci touch et touch voilà donc vous venez oula je me suis un petit peu bourré c'est pas grave vous avez sur le bureau et vous mettre dans le fameux moi dans mon cas sera toutou et vous allez faire un clic droit et faire un nouveau dossier et on va l'appeler source donc tout ce qu'il y a dans dans l'icône licomoon.zip vous venez le mettre dedans voilà donc là on va regarder un peu qu'est ce qu'il y a dedans daemon file voilà alors vous ce qu'il va surtout falloir regarder c'est ceci donc vous allez faire un clic droit c'est important et vous allez renommer icône non style icône voilà on pense à le renommer comme ça vous pouvez le renommer comme vous voulez mais il faut que vous compreniez que ça correspond à vos icônes par contre le point css vous ne modifiez pas ça doit rester comme ça alors vous faites un clic droit dessus et vous faites copier vous revenez ici vous faites nouveau dossier et vous l'appelez css et là vous faites ctrl v pour le coller tout simplement voilà ça c'est bon après c'était quoi d'autre parce que il y avait un autre un autre ça c'est sûr et certain explorateur des fichiers bureau site test et alors le fichier image vous faites un ctrl c parce qu'il faut toujours garder des sauvegarde au chaos je vous conseille c'est pour ça que là bas aussi j'ai pas déplacé ou quoi regardez toujours une petite sauvegarde de côté c'est important vous venez mettre ici et vous faites ctrl v et donc là vous avez toutes les images normal optimisé pour votre site je suis en train de capter quelque chose faut que je regarde ma carte à 2 minutes ça gelé ça gelé ça gelé non pas ça on met les icônes dedans ça va j'ai pas donc moi comme vous avez vu bien sûr entre temps les images qu'elle a voilà toutes ces images là bien sûr je les ai prises enfin voilà en gros je les ai optimisé pour le web donc vous normalement j'espère vous avez compris comment ça marchait sinon il faut revenir sur la vidéo précédente donc là on est ça c'est bon on a des images on a des sources je crois qu'on est bon on est bon pour démarrer donc maintenant on va attaquer le codage allez c'est parti donc braquette il est déjà ouvert on se met dessus donc la première chose à se faire ça va faire un fichier nouveau donc ctrl n si vous voulez raccourcer donc on a quelque chose qui s'appelle sans titre donc j'espère que vous avez pensé on va bien installer les extensions que j'ai vu la dernière fois donc là on va cliquer sur html squelettons pensez à cocher cette case full html squelettons et vous faites down voilà là pour le moment on va pas chercher à comprendre ce que c'est vous faites ctrl s directement vous allez sur bureau dans votre dossier où il y a tout 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 et là on va l'appeler index.html attention à comment vous l'écrivez j'ai fait la faute là voilà donc bien html alors là pour le coup je vous oblige c'est obligatoire c'est comme ça que ça marche à mettre index ça c'est obligatoire parce qu'en fait quand vous lancez un moteur de recherche automatiquement lui va chercher quelque chose qui s'appelle index.html on vous laisse pas le choix ça c'est des critères obligatoires donc c'est index.html vous faites enregistrer et vous voyez que maintenant il y a des codes couleurs parce que sinon ça aurait été un petit peu compliqué euh une fois que ceci est fait vous avez plusieurs choses à mettre donc déjà au niveau du html vous mettez fr oula je fais une petite erreur vous mettez les bien entre les guillemets fr utf8 ça je pense aussi à le mettre il faut que ça y soit parce que bon normalement ça devrait y être par défaut mais c'est pour tout pour que les accents tous les caractères spéciaux puissent afficher normalement euh au niveau donc des links là on vous demande de style sheet donc là en fait on vient vous demander tout simplement euh les styles justement donc ça on va mettre d'accord là je suis en train de vous dire des bêtises enfin je dis pas des bêtises mais il va falloir faire autre chose donc là pour le moment vous modifiez ça ça on y reviendra après les scripts aussi alors les scripts à vrai dire on va les effacer on en aura pas besoin pour en tout cas pas dans ce tutoriel en tout cas pas pour cette maquette voilà c'est plutôt ça euh voilà vous allez encore faire un fichier nouveau et là vous avez ici en fait concrètement vous faites même pas fichier nouveau euh vous avez ici voilà new css alors putain il faudrait vraiment que je vous redemande euh si entre temps j'ai l'information je vous mettrai le nom de cette extension euh faut que je demande à mon formateur comment comment ça s'appelle voilà donc vous faites new css et là vous voyez directement vous avez un fichier css donc vous faites ctrl s il est déjà en css et là c'est pareil il va falloir l'appeler style css appelez le comme moi donc bien sûr vous mettez dans le css et vous l'enregistrez voilà voilà une fois ici que c'est fait vous voyez ça 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 je comprends pas c'est oui si je comprends pas quoi en fait donc vous pensez à enlever tout ça voilà ok juste ça une fois que c'est fait ici vous faites ouvrir un dossier et là c'est pour ça que ça affichait ça on va aller chercher donc votre fichier toutou il est où ? ah il est sélectionné voilà donc ici on a bien ça vous mettez là vous faites un slash là vous avez css pourquoi ça me fait ça ? alors oui est-il un petit problème ? qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là ? pourquoi ? alors il me trouve celui-ci ah ok c'est que moi c'est le style css je l'ai bien appelé comme ça j'ai vérifié parce que du coup ça me met le doute logiquement c'est celui-là css style.css on est d'accord il descend là-dedans ok bon euh on va faire exactement la même chose donc vous sélectionnez ça vous faites un ctrl c ctrl v et bien sûr on va falloir changer ça ça s'appellera plus comme ça mais ce sera style icone.css voilà tout simplement euh donc là on a ça on a ça au niveau du title en fait c'est simple c'est ce qui apparaîtra ici en fait donc pour le moment je vais pas trop vous embêter avec là-dessus au niveau du référencement non plus donc vous mettez ce que vous voulez le référencement c'est par exemple quand vous faites une recherche justement Google euh mieux vous être référencé et plus vous apparaîtrez sur la première page et même en haut de la liste moins vous êtes référencé et puis bien sûr bah vous êtes à la page je sais pas combien euh euh tout en bas voilà par exemple donc voilà j'ai pas fait un cours de référencement c'est pas le but donc là vous marquez ce que vous voulez moi j'ai même à faire ça aussi je vais mettre tout tout voilà donc ça on est tranquille c'est fait euh donc tout ce qui est dans le header ne se verra pas dans le head pardon non pas dans le header mais c'est des bêtises dans le head tout ce qui est dans la tête ne se verra pas ça c'est des on va dire des paramètres plus ou moins euh le contenu d'un site bien sûr ce qu'est la visuelle ça sera entre les balises body donc on va attaquer maintenant la partie codage plus intéressante donc là où on aura de l'apparence des visuels c'est ça qui nous intéresse surtout c'est donc d'avoir ceci on va s'occuper aujourd'hui justement du header alors la première chose donc à faire au niveau du header justement c'est de marquer header vous faites header tab pour ceux qui ont il me semble une des extensions dont je ne sais plus le nom non ça c'est pareil la dernière fois je vous ai tout donné donc ça vous l'a voir si vous faites tab de votre clavier vous avez ben directement en gros l'ouverture de la balise ainsi que la fermeture alors là petit coin important euh c'est que vous voyez une balise ça se forme comme ça c'est le mot entre crochets je crois c'est plus non pas des crochets bref vous m'avez compris les petits chapeaux là qui sont pas à droit euh et on refait la même chose on met un slash ça veut dire fermé là c'est ouvert et là c'est fermé donc pensez pas bien sûr l'erreur de à faire c'est par exemple si jamais vous avez pas l'extension que j'ai pour 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 que ça s'asse automatiquement c'est de faire ça là il est perdu là il dit merde il y a une erreur j'arrive pas à trouver la fin euh bref ça du coup on l'enlève voilà voilà on a le header et dans ce header déjà la première chose c'est euh c'est euh qu'on va lui mettre un certain style euh c'est euh tout simplement de de mettre ce fond là le fond du chaud donc pour cela vous allez faire clic droit sur header édition rapide nouvelle règle et on va cliquer sur style.css voilà voilà alors on va lui mettre un background image voilà vous allez dans dans url vous savez je suis en train de m'embrouiller ah voilà image et là il va falloir donc trouver l'image du header logo non ça c'est logo header chiot header chiot header voilà c'est ça alors ce que je vais peut-être faire parce qu'il faut peut-être les deux points ouais d'accord on va faire ça même au niveau des styles là on va mettre les deux points alors pour faire ça vous faites euh touche euh contrôle enfoncé bon vous avez une sélection là vous voulez aussi la faire en bas ça vous évite voilà vous pouvez taper exactement la même chose voilà simplement c'est pour plutôt que faire ligne par ligne c'est un peu c'est un peu sourd bref on retrouve sur la ici donc on a bien ça donc il me semble qu'il va falloir mettre il me semble il me semble je ne suis pas sûr de ce que je dis hein je prête pour le dire direct euh donc au niveau de la on va mettre une width euh euh donc c'est une largeur de 1920 px pensez à mettre les points virgule c'est important et une hauteur de 600 pixels voilà donc là on vient faire ctrl s pensez à bien tout se le garder et on va alors ce qui est bien avec vos raquettes c'est qu'on peut visualiser justement l'évolution du site donc clément ici aperçu en direct cliquez sur le petit éclair vous attendez un petit peu comme ça on va pouvoir parler un petit peu et là vous voyez tout tout et là ah j'allais dire oh non j'ai oublié qu'il y avait ça ah 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 je l'ai oublié dans le css c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc j'ai fait une petite coupure et je vais aller chercher le fichier à tout de suite et nous revoilà donc je vais vous expliquer un petit peu il nous manquait ce fameux reset.css alors qu'est ce que c'est les reset.css c'est en fait par défaut les navigateurs mettent déjà des styles donc certains paramètres par défaut et donc là vous voyez qu'il y a une bordure ici un espacement et ici on appelle ça normalement des paddings ou des margins je vais faire un clic droit on va faire inspecter on va voir je sais plus si c'est des paddings ou des margins euh ou alors c'est juste une question de box donc euh on va voir ça je sais qu'il y a c'est sûr et certain euh c'est peut-être passé un bloc je sais plus euh il y a oublié tellement des paramètres qui sont rajoutés dedans donc vous allez voir de toute façon c'est très simple on retourne au niveau du code et là euh alors on va peut-être le mettre en premier le reset parce qu'on veut qu'il soit chargé en premier alors peut-être ici finalement on a peut-être pas besoin des deux points voilà ouais c'est ça on a pas besoin des deux points ici d'accord donc ici c'est juste les slash euh slash et vous mettez les chemins tout simplement et ici c'est autre chose voilà ici il faut mettre les deux points bref euh une fois que c'est fait justement on va aller on va retourner ici on va faire ctrl R et là vous voyez on a plus ces bordures et on a toute l'image donc on a notre show déjà vous voyez ça commence à prendre forme ici on a le toutou et voilà déjà on a quelque chose qui démarre assez bien donc on va bien sûr continuer ça se finit pas là alors maintenant on va créer une div c'est des boîtes c'est une valise voilà c'est une valise qui veut dire que voilà c'est une boîte concrètement c'est une boîte retenue les sacs faudra savoir que justement ces boîtes en fait toutes ces valises c'est des boîtes concrètement il y a certaines balises certaines boîtes donc qui euh qui se mettent les unes après les autres à à l'horizontale donc qui s'alignent donc ça ça s'appelle des 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 balises inline euh qui donc se mettent simplement en ligne et on a des balises de type bloc donc les balises de type bloc c'est automatiquement elles vont se mettre les unes en tout des autres bien sûr on va pouvoir contraster avec le css voilà euh c'est vrai que je vais parler un petit peu de ça parce que je parle je fais je fais je fais mais je ne explique pas trop c'est simple le html ça va être euh la mise on va dire la mise en forme euh la mise en forme structurelle après la mise en forme d'un point de vue graphique ça sera en css voilà c'est ce qu'il faut comprendre donc au niveau de cette div justement on va lui mettre des classes on peut mettre euh à nos à nos boîtes justement des noms on va dire ça comme ça on peut les nommer alors les classes euh donc vous allez voir ça comme ça classe comme ça avec donc égale guillemets euh les classes donc une classe peut s'attribuer à plusieurs euh à plusieurs euh pas moi la classe on va l'appeler toto la classe toto va pouvoir s'appliquer à plusieurs boîtes par contre si j'y mets un identifiant là par contre l'identifiant il est unique à cette boîte je ne peux pas mettre un autre euh au niveau de mon cas là je ne peux pas aller faire une autre div et l'appeler id toto c'est pas possible parce que si dans ce cas là il faudra que j'appelle ça la classe j'appelle ça classe tout simplement voilà il faut retenir ça donc bien sûr je ne vais pas l'appeler comme ça je vais l'appeler contenu contenu même on va mettre tirer centré voilà une fois que c'est fait vous allez faire un clic droit dessus édition et style voilà alors là il faut que je m'en rappelle parce que je sais que je fais souvent cette erreur margin zéro auto ça en fait en gros ça va placer l'élément au centre euh width 170 pixels comme sous photoshop cette fameuse largeur de contenu qu'on avait donc voilà mis comme ça non c'était ce fameux rectangle noir voilà voilà donc 1070 pixels il sent qu'il y avait autre chose mais je pense que je me rendrai compte rapidement de l'erreur bref donc dans cette div qui est centrée on va mettre en fait notre navigation euh donc la balise navigation c'est très simple c'est 9 comme ça il n'y a rien de plus facile pardon excusez moi justement donc ce qu'il va falloir faire c'est euh mettre donc on se remet sur notre maquette deux mots deux mots plus ou moins on peut dire ça comme ça deux mots et euh le logo et encore deux mots donc déjà je vais faire ça donc en fait c'est des liens clairement ce sera des liens cliquables donc il nous faut des liens donc c'est A étoile 2 si je fais table voilà ça nous fait deux liens je vais les mettre comme ça ensuite on a une image donc la balise c'est img voilà voilà et on a à nouveau deux liens voilà donc au niveau d'image c'est la source donc il me semble que c'était donc image et c'était donc logo header voilà on va passer à une sortie ouais c'était bien ça alors le texte alternatif là encore une fois je vous conseille d'en mettre pourquoi alors soit si jamais l'image ne charge pas ça sera le texte qui va apparaître et puis encore une fois pour le référencement c'est obligatoire il faut mettre des textes alternatifs à ces images donc là on va mettre simplement logo du site web voilà au niveau des liens donc on vient simplement mettre les mots qu'on veut donc c'était 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 accueil à propos déjà voilà ne vous inquiétez pas mettez tout en minuscule c'est un conseil que je vous donne enfin dans l'autre cas dans l'autre cas on va mettre tout en minuscule si bien sûr vous mettez vous avez peut-être mis qu'une lettre en minuscule le reste en minuscule tapez-le normalement voilà donc et là c'est à propos après c'était nos chiens je crois nos chiens et contact c'est ça contact voilà donc là on est bien on va faire déjà alors on va juste mettre pour le moment l'href en fait c'est le lien sur lequel on va s'envoyer pour le moment étant donné qu'on a pas créé d'autres pages d'autres pages .html par exemple on va juste mettre des hashtags en gros ça veut dire c'est comme si j'actualisais la page donc en gros ça va me faire revenir à chaque fois l'accueil enfin ça va me faire revenir à l'index .html dans notre cas bien sûr une fois que ça s'est fait on va justement regarder un peu à quoi ça ressemble voilà donc vous voyez qu'on a les liens bon ils sont tout moches ils sont en bleu mais on a bien le logo cependant vous voyez je ne comprends pas c'est pourquoi c'est pas au centre donc pour ça ça c'est une chose importante de savoir moi j'utilise Google Chrome je vous conseille de l'utiliser soit celui-ci et après ça sera Mozilla Firefox je vous conseille d'utiliser Google Chrome c'est vraiment le mieux pour moi vous venez de simplement cliquer sur ça voilà là vous voyez on a notre navigation alors pourquoi pourquoi n'es-tu pas au centre alors 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 je crois ça va pas quoi je vais essayer quelque chose au niveau de ceci text line center on va voir si c'est ça je recharge c'était bien ça voilà alors pourquoi 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 je comprends pas ouais tu m'avais dit que margine zéro auto c'est pour mettre au milieu oui ça que là ça s'applique en fait directement à la balise en question ça veut dire cette cette div là donc vous le remarquez quand on vient ici la div est bien au centre elle n'est pas là elle est là vous voyez sa marque bleue elle est bien au centre mais jamais je lui ai dit au contenu ne se plaçaient au centre jamais mais et c'est ça qui est important du coup bon c'est pour ça d'ailleurs je vais l'appeler contenu sans trait parce qu'on aura une autre classe contenu mais elle qui en gros justement aura ses propriétés là sans le text line center voilà j'espère que j'ai été à peu près clair donc on va continuer euh donc là vous voyez justement bon déjà la couleur la couleur ça va pas du tout c'est pas blanc comme on le voulait donc ça c'est très simple à faire par contre il va falloir justement mettre une classe à tous ces liens donc vous venez mettre des liens donc classe égal crochet crochet espace voilà et on vient mettre simplement une classe donc ça ce sera lien navigation et d'ailleurs on va même l'appeler navigation principale vous verrez pourquoi après navigation principale non pas navigation principale euh navigation comment je pourrais mettre ça ouais je vais mettre PC je vais mettre PC voilà donc vous allez faire clic droit édition rapide nouvelle règle style.css donc vous voyez à chaque fois on peut le faire depuis le html mais bien sûr tout se met automatiquement dans le style.css que les choses soient claires entre nous euh donc là on va mettre color et on vient mettre white alors pour les couleurs on peut mettre ça mais on peut aussi mettre des alors je sais plus ça porte un nom ça le code couleur tout simplement mais il y a un autre nom mais bref donc avec le hashtag et la suite de lettres de chiffres voilà vous comprenez quoi voilà donc euh là je vais faire ctrl s pensez à bien sauvegarder et là je vais juste faire quelque chose d'important que j'ai oublié de faire alors on va appeler ça header voilà alors pour faire ça c'est simple vous sélectionnez ce que vous voulez donc là je vais mettre header vous sélectionnez ce que vous voulez et vous faites ctrl maj et le slash du tablet numérique si bien sûr ça marche pas c'est peut-être que vous avez pas vous avez verrouillé le tablet euh merde le pavé numérique voilà j'arrive j'y arrive j'y arrive on va y arriver euh donc voilà ça en gros c'est pour bien vous y retrouver au niveau de votre code ça peut paraître bête mais voilà vous verrez il y aura beaucoup de choses après euh donc voilà donc ça par contre je vais peut-être pas le mettre dans le header parce que vous voyez je vais l'appeler autre chose ça c'est des bases ça c'est des bases voilà voilà donc une fois que ça c'est fait c'est bon on est bien là on est bien on est bien donc on va retourner ici et on va faire ctrl r là c'est bon on a donc notre texte qui est qui est blanc malheureusement vous voyez bien sûr que bah il y a il y a ces c'est très là en dessous qui sont pas jolis alors ça c'est très simple à modifier on fait texte texte decoration et là vous mettez non on va actualiser et voilà ça y est plus vous voyez qu'on voit bien que c'est un lien cliquable parce qu'à la petite main qui apparaît une fois ceci fait on veut aussi euh que toutes les lettres sont en majuscule alors ça je m'en rappelle plus exactement alors je me rappelle de la propriété c'est hyper case mais c'est euh allez là j'ai peut-être de voir couper la vidéo pour que je vérifie un petit peu ça euh style c'est pas font font family font style font style non c'était pas ça ah alors bah là vous voyez quoi j'ai regardé avec vous texte en majuscule css voilà alors 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 propriété text transform et voilà c'était tout bête mais voilà c'était ça alors text transform hyper case vous m'en souvenez et là on va faire ctrl r et là vous voyez que ça s'est mis en majuscule alors plusieurs choses viennent me poser problème encore une fois au niveau de ça déjà au niveau de la police ça n'est pas du tout la police qu'on avait ici deuxième chose à savoir aussi c'est simplement qu'il n'y a pas assez d'espacement donc pour cela c'est pas très très grave ça euh et bien sûr on va essayer de caler tout ça surtout cette navigation pour qu'elle soit un peu près au milieu du voilà un peu près au milieu par rapport au logo mais ça on y reviendra après donc déjà on on va mettre donc ce qu'on appelle des padding alors padding write 15 pixels on va essayer là je le fais je le fais comme ça on verra bien 15 pixels aussi déjà je compare un peu c'est déjà pas mal euh... si c'est quelque chose là vous voyez c'est pour ça qu'il faut toujours avoir la maquette psd c'est du 35 pixels donc on va faire ici font size pour la taille du pixel et c'est du 35 pixels voilà donc là c'est c'est déjà assez énorme comme ça donc voilà donc là ça va on est on est bien euh... alors par contre ce que je pense que je vais rajouter c'est que j'ai rajouté une petite classe euh... ici voilà on va rajouter notre classe alors vous pouvez rajouter plusieurs classes par contre vous pouvez mettre des classes dans les classes je sais pas si je suis clair donc là je vais mettre milieu vertical voilà j'espère que j'ai été à peu près clair vertical line middle et d'ailleurs je suis en train de voir que je me suis gouré que c'était pas ici que je devais la mettre voilà mais c'était ici donc 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 vertical vertical align voilà 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 alors euh... juste petite chose à savoir aussi là je suis en train de voir ça justement quand j'ai fait ce copier euh... donc vérifiez quand même régulièrement si c'est bien dans l'ordre euh... c'est que pour les classes au niveau du CSS il faut penser à mettre le point voilà pour les identifiants vous verrez ça quand on en mettra il faut mettre un hashtag suivi du nom de dans lequel vous avez mis voilà de l'identifiant par rapport à la balise voilà j'espère que j'ai été clair de toute façon vous verrez plus tard un peu euh... voilà j'espère que ça peut marcher non non on voit que ça a pas marché parce que ce que je comprends pas c'est que donc j'ai bien mis contenu il est vertical vertical line pourtant ça devrait être ça euh... on va faire un clic droit on va insulter on va regarder un peu pourquoi ça nous met ça Martin je sais pas pourquoi il veut pas le prendre il veut pas le prendre je le sens ah parce qu'il y a ça là non ça a pas l'air de poser problème ouais ! il est fou. pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? Donc j'essaie quand même quelque chose pour voir. Non. J'ai l'impression qu'il ne le prend pas en compte en fait. Clairement. Donc je ne sais pas trop comment faire. C'est un peu problématique. Alors ce que je vais peut-être essayer de faire, même si ce n'est pas ce que je voulais à la base. Voilà. On va essayer de faire ça. Donc non. Rien à faire. Il ne le prend pas. Il ne le prend pas en compte. Ah mais d'accord. J'ai compris. J'ai compris. Donc on va essayer de faire ça. Et là, si j'ai mis... Là pour le coup, je vais lui mettre un ID justement. Milieu vertical. Donc on va plutôt mettre ça comme ça. Je sais peut-être. Je dis bien peut-être pourquoi. Euh... Mais ce n'est pas sûr pour autant. Donc non. Euh... Mais bon. Déjà, c'était une petite remarque. Voilà. Là, on va voir si c'est ça. Voilà. Donc là, on a bien la... Milieu vertical. Alors, pourquoi par contre... On ne prend pas en compte... C'est d'accord. On est d'accord là-dessus. Et on va retenter un truc. On va retenter un truc. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais mis de la mer. En pensant que ce ne serait peut-être pas bon. On va voir. Donc du coup, par contre, ça redevient une classe. Et non, un ID. Alors. Alors, voilà, voilà. Donc on remet le point. C'est important. Ah. Donc là, il y a un changement. On voit que ça s'est décalé par contre vers le bas. Ce qui ne m'arrange pas spécialement. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il allait vers le bas. Voilà. Ah oui, moi je sais pourquoi. Ce qui n'est d'ailleurs pas très logique. Ce qui s'est aligné par rapport à ça. Donc, ça ne va pas quand même. Je ne sais pas trop comment faire ça. Ça va me poser problème. Ça va me poser problème. Donc, ce que vous savez, ce qu'on va faire pour le moment, parce que je n'ai pas envie de vous faire trop perdre de temps. Parce que ça, on va voir combien ça dure déjà. Ça dure 38 minutes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter là. J'ai essayé de trouver la solution par rapport à ça. Et dès que je la trouverai, bien sûr, j'attaquerai la prochaine vidéo qu'on va faire ensemble. Et du coup, je ne vous expliquerai pas ça d'autres choses à faire. Je vais vous expliquer comment installer, enfin installer, dire au navigateur d'utiliser cette police-là. Ce logo, bien sûr, va falloir que je crois que je le descende un petit peu. Et d'ailleurs, je suis en train de voir que je me suis planté parce que j'ai mis une image. Or, ça doit être aussi, en fait, ça doit faire partie de la navigation, en fait. Ça doit être un A. Quand on clique dessus, ça retourne en accueil. Donc, vous voyez, ça, c'est une erreur de code aussi. Ce n'est pas bon. Et voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, par contre, les balises A sont de type inline. Du coup, elles se mettent en ligne. Vous voyez, elles ne sont pas des unes ou des autres. Voilà. L'image aussi, d'ailleurs. Mais bon, déjà, vous avez un petit pré-rendu, on va dire, plus ou moins ça comme ça. Donc, on a mis quand même cette image d'aider en fond. Après, à faire des liens. À leur mettre un certain style. Pour ne pas qu'elles aient une couleur bleue horrible avec le tri en dessous. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie. Et je vous dis donc à la prochaine pour le collège. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada